bonsoir 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 la famille général 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà ce soir encore je suis révolté des soi-disant copain africaniste assis en france en train d'insulter des chefs d'état au troisième mandat moi je ne comprends pas votre combat je ne comprends pas vous les soi-disant panafricaniste là vous qui insultez les présidents qu'au troisième mandat parlons de bilan parlons de bilan parlons de ces présidents oui troisième mandat de bilan vous êtes là à insulter tout le monde vous êtes vulgaires vous avez quoi comme diplôme vous avez quoi comme diplôme ça dit mais c'est dommage quoi on peut pas tout gagner à la fois vous voyez des gens flanquer à paris insulter le présent à la salle insulter le présent oui enfin qu'on est ici le bilan de monsieur watera encore dévoil c'est visible vous devez arrêter un peu vos folies vous êtes flanqué à paris et vous parlez vous insultez la france et après ça dit vous mélangez tout vous mélangez tout je suis pas ivoirien mais la côte d'ivoire est un modèle aujourd'hui le président watera a fait trois et mandat mais il a un bilan il a un bilan arrêtez vous conneries à un moment donné vous insultez les présents on vous met à la place de monsieur watera vous ne pourrez rien faire vous n'allez rien apporter à la côte d'ivoire dans les autres pays on parle de sécurité il ya la paix en côte d'ivoire qu'au troisième mandat c'est le seul argument vous allez dire mais il ya le développement en côte d'ivoire sur les bandits oui l'argument trouvé c'était l'insécurité aujourd'hui ils sont devenus connaît pas l'afrique libération de l'afrique je pense moi je pensais qu'on allait parler du développement de l'afrique au lieu de vous mettre à insulter les présidents montrez moi vos présidents poutiste que vous allez comparer au bilan de ces gens là montrez moi un montrez moi un vous passez tout votre entrain d'insulter le présent vous êtes l'insulter le présent à la salle mais allez-y voir allez-y en côte d'ivoire parlons du bilan la démocratie tous ces changements c'est le développement dont on parle mais ils sont là à tout mélanger un troisième mandat watera à un bilan vous êtes flanqué à paris là bas vous êtes flanqué là bas vos petits cela ne peut pas développer leur pays comme watera comme l'a fait le présent et enfin connaît vous parler du troisième mandat les ivoiriens on va poser la question on va poser la question les ivoiriens répondez les ivoirais qui sont dans mon direct le bilan de watera est ce que le bilan de watera est positif ceux qui parlent ici troisième mandat ou quoi vous n'avez pas honte attendez même je vais montrer quelques images pour les énerver au lieu de vous flanquer à paris en train d'insulter les présidents qu'aux des panafricanistes ceux qui développent et le courage de ils ont développé chez eux ceux qui développent le troisième mandat pas de résultats on parle de bilan s'ils font des trois mandats il n'y a pas de bilan oui mais au lieu d'insulter il ya le bilan vous ne parlez pas vous êtes flanqué vous n'apportez rien seulement quel changement vous voulez de l'afrique attendez je vais bloquer ce module toi co comparé toi tu es banni sur cette page vous êtes malade on ne va plus encourager de telles bêtises pousser la jeunesse dans le dans le faux montrez moi l'un de vos présidents qui a fait mieux que le présent à la salle dites nous montrez moi un maintenant on va défendre ses présents comme vous vous passez tous vos temps à insulter même si c'est bon même si c'est bon vous insulter même si c'est bon ils insultent on va plus accepter ça facebook là ça vous appartient pas vos manipulations là ça passe plus ça dit toute personne qui travaille bien on l'insulte qu'il a mis avec la france vous êtes malade la zivari répondait à ces vouliens qui sont tout en avant traînés c'était le présent à la salle à l'alfa qu'on est troisième mandat on parle de bilan on parle de bilan on va rester là à soutenir vos bêtises co révolution vous ne savez même pas ce que vous voulez à non vert libre des gens développent non vert libre vos conneries là on est fatigué dedans on est fatigué de vos bêtises à un moment donné même un présent travail non on vient nous coller le nom à il est ami avec la france et ils sont flancés à paris là bas ces sorciers tous ces panafricanistes qui ensuite le présent à la salle vous n'avez pas honte vous êtes flancés à paris là bas quitter la france allez-y en russie allez-y en russie si vous êtes fâchés la côte d'ivoire aujourd'hui était modèle vous n'aimez pas qu'on faut qu'on vous le dise les présents qui ont fait 3e mandat ils ont un bilan la guillée n'y avait pas de courant grâce au président afin qu'on est mais le bandit qui est venu qu'on vous dit panafricaniste il apporte quoi combien d'emplois créer nos mines et quand je quand je vois ces jeunes malhonnête flancés à paris en train d'insulter le présent à la salle mais je me dis c'est de la malédiction même je veux dire c'est de la malédiction vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte de passer tous vos temps à insulter le présent à la salle vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous n'avez ni son diplôme vous passez tous vos temps à insulter le monsieur connolly l'ami vous êtes malade vous avez quel diplôme que le présent à la salle c'est dit quand je tombe sur la vidéo de ces deux c'est vendu là de ces fourrières en train d'insulter le présent à la salle par là du bilan montré moi l'un de vos modèles qui a fait mieux que le présent à la salle avoir dans ces deux jours là je vais être le griot de 2 du présent de la côte d'ivoire aussi parce que moi franchement c'est panafricain il commence à déconner mais là je vais commencer à publier maintenant les images les réalisations de water parce que ça ça déborde quoi ça déborde ils n'ont plus d'arguments ah c'est un vendu le présent à la salle est vendu il a fait combien de combien de kilomètres de route en côte d'ivoire combien de kilomètres de route d'eau djene à san pédro d'abijan à tabou mais vous êtes là insulter le monsieur matin midi soir à le présent à la salle il est vendu car ici aïe cocri coca qui kaké mon amour à kanfo et paris qu'on va accepter ça quand c'est bon appréciant c'est bon vous bandir des petits ce qu'on soutient là ils ont quel programme ils ont quel savoir-faire à part parler le développement c'est dans la bouche les autres partent pas ils sont et des centres de santé partout en côte d'ivoire aujourd'hui en tout cas merci mon frère voilà et brem drame l'autre 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 a changé la concession en centrafrique il est avec les autres là bas il a changé la constitution vous n'avez pas parlé water le président water son bilan est positif on le soutient c'est comme ça vous n'avez pas dit le présent est le cas de présent alpha connaît c'est à dire ces gens là ils sont perdus ils savent même plus ce qu'il veut le présent à la salle a dit elle le préfère fait qu'on a dit coupons le cordon ambilcal vous avez soutenu le présent va conner quand il a dit ça coupons le cordon ambilcal des jeunes agités des jeunes agités vous êtes là insulter le monsieur ils sont flanqués ils soutiennent des leaders qui peut pas faire mieux que le présent à la salle on va les énerver encore non voilà ça m'énerve vous allez insulter le monsieur matin midi soir à la salle il est nannini nana les ivoiriens peuvent témoigner vous demandez aux ivoiriens même le probable même le probable ils peuvent témoigner le travail le travail du présent à la salle comme vous êtes là maintenant à soutenir les bandits on va soutenir ses présidents on peut plus accepter vos bêtises 1 bon regardez le tunnel d'abobo excusez moi regardez le tunnel d'abobo le monsieur travaille en côte d'ivoire les bandits sont là bas ils sont flanqués en train de dire que non le monsieur ne fait rien le tunnel d'abobo est terminé la basilique est abandonné il a fait tout ça vous voulez qu'on vous montre le travail de watara oui regardez ça ce n'est pas ailleurs au lieu d'insulter vous flanquer où il a fait 3e mandat parlez de son bilan changement de président c'est pour le bilan c'est pour le développement parlez de ça parlez de ces routes ils sont là bas flanqué ça c'est la côte d'ivoire c'est la côte d'ivoire du président à la san ouattara maintenant vous insultez nos présidents on va maintenant les soutenir au lieu de vous flanquer là bas la côte d'ivoire depuis qu'il est venu ils ont combien d'avions aujourd'hui la côte d'ivoire combien d'avions aujourd'hui la côte d'ivoire à combien d'avions aujourd'hui la côte d'ivoire à combien d'avions vous les soi-disant panafricanistes en train d'insulter en train d'insulter le monsieur ils ont combien d'avions aujourd'hui vous vous mettez à insulter seulement vos bandits là il parle de leur bilan parlez de leur bilan des malhonnêtes vous passez tous vos temps en train d'insulter les présidents vous ne valait absolument rien ça encore c'est le travail de du président à la salle combien de ponts combien de ponts parlez de développement arrêtez de nous endormir ici en notre dignité c'est rentré ce sorti on va plus accepter vos bêtises le présent à la salle c'est de son bilan c'est à dire c'est énervant quand je vois ses façons lui assis en train d'insulter le monsieur en train d'insulter le monsieur regardez regardez vous insultez le monsieur vous insultez le monsieur vous insultez le monsieur matin midi soir parce que vous êtes jaloux vous êtes jaloux c'est que le monsieur a fait ils sont flanqués à paris là bas ils insultent la france et ils sont flanqués là bas en train de manger l'argent de la france induit la jeunesse en erreur comme le présent à la salle au lieu de parler du troisième mandat parlez du bilan la police ivoirienne aujourd'hui regardez les voitures regardez les véhicules de la police ivoirienne salut toi même qui n'est même pas ivoirien tu es fier de tout ça vous passez tout vos temps en train d'insulter que vous êtes des panafricanistes que vous êtes des panafricanistes la côte d'ivoire de monsieur ouattara aujourd'hui à vous êtes là bas en train d'insulter regardez tout ça là les côtières regardez tout ça vous êtes là à insulter le monsieur a il n'a rien fait à la ça n'a rien fait la côte d'ivoire 1 vous êtes là à insulter le monsieur parlons du bilan parlons du bilan nous devons parler du bilan des chefs d'état parlons du bilan on est président voilà vous êtes flanqué à paris là bas à la salle ouattara troisième mandat il a bien fait il a bien fait il a bien fait il a bien fait troisième mandat il a un bilan vous êtes jaloux vous les gens que vous soutenez là on les donne on les donne 40 ans au pouvoir c'est que le présent à la salle à faire vous êtes là en train de manipuler induit la jeunesse l'afrique a besoin d'être libre pendant ce temps le monsieur même chose en guinée on n'avait pas de courant rien du tout enfin qu'on est venu faire la même chose ça dit qu'au troisième mandat c'est pays développé là il y avait la dictature dans ces pays là dans ces pays là il y avait la dictature aux états unis si il ya des présidents qui ont fait trois mandats allez-y chercher vous allez comprendre au lieu de vous flanquer tout à insulter le président qu'au nom de la russie au nom de quoi vous êtes libre au lieu d'aller étudier vous allez devenir des scientifiques vous allez devenir comme le propriétaire de facebook vous allez devenir comme elan moss le propriétaire de tesla vous allez étudier comme le propriétaire de amazon ainsi de suite mais vous ne faites pas ça insulter les présidents le présent à la salle a fait comme des routes toi qui dit que si le présent en facon et était comme à la salle à la salle à la salle à la côte d'ivoire il y avait le courant le développement là c'est un avance la guinée tout était prioritaire le présent à la salle à un bilan voilà mais comme ma vidéo j'ai vu des soi-disant ivoirien copain africaniste en train de citer le présent à la salle j'ai dit de vous rien comme ça ils sont flanqués là bas ou à tibènes il ya longtemps vous avez quitté la côte d'ivoire révéler encore devant vous allez voir ils sont là de manipuler et il faut même pas répondre ces gens là vous savez ils ont une maladie actuellement ne les répondez même pas s'ils insultent n'insultent même pas mais on a dit le combat maintenant on va plus accepter de la manipulation maintenant sur le continent le mot troisième mandat ça veut rien dit parler du bilan de ses présidents est ce qu'ils ont fait quelque chose on parle pas de ça troisième mandat c'est ce qu'on mange les bandits les poutisses que vous soutenez aujourd'hui co libération de l'afrique vous êtes malade c'est ça le développement de l'afrique alors nous aussi on va soutenir ces présents ceux qui sont en train de travailler et ceux qui travaillent le seul argument les aigris à nos troisième mandat à laquelle le présent à la salle reste au pouvoir qu'il meurt toi qui dit toi qui ensuite la côte attire malien tu insultes qu'on arrêtez de parler de ton de ton pays c'est pas à cause de toi je vais mal parler du mali j'ai beaucoup de respect pour le mali l'histoire du mali et de la guinée c'est pas cause de toi je vais parler quand il ya eu le coup d'état au mali la la première personne à donner un million de dollars c'est le présent à l'un à fac on est celui qui a empêché les sanctions sur le mali c'est encore le présent à fac on est mais bien au fils de l'ombali mamadi du moyen venait amas soutenir mais bien allez-y soutenir comme on m'a dit il est en train de taper dans mordeaux non les armes disparu à conakry ça s'est retrouvé au nord du burkina des soi-disant panafricanistes des nanoma comme ça là ils cherchent même pas à comprendre un présent qui travaille des gens qui travaillent non on parle pas de ça mon comptant ou signifié photo kuna parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux bbc camara maracan de fobie ils réfléchissent même pas en cri d'or au békou à la salle ma la guinéka djuribé côte d'ivoire malien djuribé côte d'ivoire burkina djuribé côte d'ivoire togola djuribé afrique de l'ouest bébé aucam mon amana dit tout mais comment à où si le présent à la salle aujourd'hui il se lève il prend des mesures contre nos compatriotes aucam mon amana qu'on soit à témo ya la toumé malo ya vous n'allez même pas insulter le monsieur là ça dit quand je vois ces ignorants en train d'insulter ce monsieur ça m'est même mal à l'aise qu'au des soi-disant panafricanistes et on ne l'a encouragé des et cette bêtise vous êtes malade qu'autoroco démocratie le monsieur est venu en un temps récord il a changé la donne vous ne parlez pas de ça pareil chez nous en guinée aujourd'hui tout le monde est fatigué du voyou qui est en guinée aujourd'hui un bandit un narco qui est au pouvoir à cause de vos bêtises changement démocratie tel ami avec tel à cause de vos bêtises le continent c'est l'afrique de l'ouest aujourd'hui on va plus accepter vos bêtises là parlez nous du bilan depuis l'arrivée de vos bandits depuis l'arrivée depuis l'arrivée de vos bandits je veux voir le changement le bonheur que le peuple a connu pendant ce temps les ivoirien c'est des centres de santé que le développement d'un pays c'est des centres de santé les centres de santé il ya combien il ya eu combien de CHU fait par le présent à la scène en côte d'ivoire combien de CHU toutes les grandes villes toutes les grandes villes de la côte d'ivoire il ya des CHU c'est ça le développement d'un pays allez-y à Kourougo aujourd'hui l'électricité allez-y voir le goudron dans ses coins reculés avant l'arrivée du présent à la scène il n'y avait rien dans ses coins il est le présent de la côte d'ivoire il n'est pas votre président donc si il travaille dans son pays là vous êtes là insulter le monsieur matin-midi soir mais quand vous arrivez en côte d'ivoire vous avez honte vous êtes là ils sont en train de tout mélanger leur histoire de panafricanistes ils sont flanqués à paris là bas ils prennent c'est à dire des aides du gouvernement français ils sont flanqués là bas parce que ils soutiennent notre parti politique ils sont contre le présent à la scène mais ils travaillent bien on l'insulte si ce n'est pas de la sorcellerie si ce n'est pas de la sorcellerie vous n'avez pas honte vous n'avez même pas honte tiens vous n'allez pas arrêter un peu vos bêtises là maintenant vous n'allez pas arrêter vos bêtises le monsieur travaille matin-midi soir au départ tous les ivoiriens ils ont dit non c'est du voilà mais le résultat c'est positif ça c'est voir ça c'est ça c'est voile tu rentres en côte d'ivoire tu es d'accord demander les ivoiriens aussi avant 2010 quand ils ont ils sont venus en guinée on dit troisième mandat moi je suis d'accord que quelqu'un vienne me parler du bilan avant le départ du présent alpha condé il y avait plus de 1 milliard et demi de dollars dans les caisses les voyous sont venus cours des soi-disant panafricains en guinée les petits ils ont tout délapidé 14500 personnes ils ont mis à la retraite ces voyous sont incapables de recruter mille personnes et on va continuer à écouter des idiots qui sont flanqués à paris là bas qui insultent et ils sont flanqués là bas ils ne vont pas en russie lévez vous lévez vous vous allez partir en russie là on sera que non vraiment la russie là c'est du bonheur si la russie c'est du bonheur partez en russie bonne demande bande de sorciers que vous êtes lévez vous prenez vos avions vous êtes libres vous avez les papiers partez en russie pour l'heure d'insulter les présidents qu'au troisième mandat ils ont bien fait nous on parle de bilan parler de bilan de water parle le bilan du présent alpha condé par rapport à vos bandits qui viennent qui prennent des armes qui font des coups d'état inutiles parle de bilan parle de bilan le présent à la salle c'est des écoles des universités des centres de santé des routes on est là c'est à dire à se nourrir des idées bidon copane africanistes que le monsieur il ne doit pas être ami avec la france et vous vous êtes amis avec la russie bande de malhonnête et dans quatre autaï vous êtes amis avec la russie mais allez-y dire la russie des faits des centres de santé pour vous qu'on est ami avec la france mais le bilan est positif qu'on parce qu'il est ami nauta que soubaraye nauta ceci c'est pas de la sorcellerie vous devrez avoir honte et laisser le monsieur là tranquille vous avez échoué dans vos plans là laisser les gens tranquilles laisser les gens tranquilles s'ils font du bien l'apprécié on va encourager des militaires sans niveau surtout mamadou d'oubouya il n'a même pas son certificat d'entrée en septième on va soutenir un bandit comme ça après on dit vous êtes musulmans même à la soubana watala le bon dieu il dit choisissez le meilleur d'entre vous c'est mamadou d'oubouya qui est le meilleur de nous un bandit et après vous êtes là en train de parler de coup des bêtises qu'au troisième mandat j'ai vu un activiste ivoirien c'est à dire supporter de 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 sorrow générien contre sorrow mais en train d'insulter le présent à la salle qu'au troisième mandat mais mon frère tout ce qu'on fait la politique quoi le résultat c'est quoi c'est le développement la santé de la côte d'ivoire aujourd'hui là le développement de la côte d'ivoire ils sont meurs que tous les pays de la sous région ce que le monsieur a fait sinon on pouvait avoir un président voilà après l'enfant qu'on est là un président comme à la salle chez nous nous on en a apprécié ça on dit tu es ami avec la france mais ça tu vois le développement chez lui voilà on veut un présent pareil qu'on dise que tu es ami avec même n'importe qui mais le développement ça se voit auto inyambé à léo de bretto parce que vous soutenez quelqu'un un des gens des aigris et gris auto ou mako salah toi qui parle tient sur quatre quand tu regardes là il ya combien de personnes on vous dit maintenant on est fatigué de vous bêtise le soi-disant mouvement bidon et la majorité à bec ou fin des illettrés diplômes y retour boulot car téléphone t'a qu'ici qui a quelqu'un mon amour à camp foy la manière dont développer un pays à la tourienne et bi j'avais très bien fait à la tourienne et mon amour qui signe couver massa ou doré à autre recours qu'ils sont des panafricanistes j'ai été de bois comme aïa mon amour à la parler du bilan parler du bilan avec qui mon amour à l'homme qu'après ça on n'est qu'au troisième mandat parce que oui à leur candidat ne sont pas là non pour vous maintenant là c'est pas par conviction pour vous là c'est social et riz c'est social et riz qu'on en coûte les nos présidents sont amis avec la france et toi tu es flanqué à paris là bas et toi tu es flanqué en france là bas toi tu n'aimes pas la france non lui la amie mais toi tu es flanqué à paris là bas il va en russie tu vas aller mener ton combat là bas au lieu de te flanquer pour insulter un président moi je suis guinéen quand toi tu es un vrai guinéen moi je suis guinéen 100% guinéen 100% mais le combat de nos frères actuellement dans ces deux jours ça devient de la bêtise et nous ne pouvons plus accepter c'est des mouvements sans repère ils savent même plus quoi faire non plus accepter qu'on ils sont là désorienter la jeunesse en train de dire des conneries à le retour c'est la france le retour c'est telle non 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 c'est maudit de ne pas chercher à améliorer la cdao que de dire que vous êtes partenaire avec la russie n'aouta tédanka des aïe que les gens n'ont pas 3e mandat moi je veux que vous me parlez du bilan d'un président vous dire que à la salle sur le plan de l'éducation il n'a rien fait venez vous allez le comparer à n'importe qui un bilan positif venez vous allez parler sur le plan de la santé qu'est ce qu'il a fait l'administration aujourd'hui tu vois la police ivoirienne combien les bruce même de sotras quand vous voyez même ça rend les gens jaloux vous dites vous insultez vous les panafricanistes vous insultez le monsieur matin il est ami avec la france je suis ami avec quelqu'un pour mon intérêt et il a ce bilan qu'est ce que vous voulez n'aouta que soubaraï si pour vous c'est pas l'associé il faut qu'on vous répond maintenant toi qui parle d'un et ibrahim il faut me parler du bilan de celui que toi tu aimes là par rapport au présent à la salle je vous avais vous avez de la maladie mais je prie tous mes abonnés ceux qui aiment le général ansouda marola pardonné ne les insultez pas ils ont un sérieux problème ils ont ils ont un sérieux problème ils ont un manque d'éducation et on les a indoctrés c'est à dire on les a lavé le cerveau c'est des gens qui n'ont rien ils ne sont rien on les dit leur malheur c'est elle et ils prennent ça en compte donc laissez-les s'ils viennent dans le direct c'est très bon ils écoutent nos messages nous on n'insulte pas on ne fera pas mais on parle du bilan ceux qui parlent qu'on a tel présent est ami nous on parle de ces bilans d'abijan jusqu'à yam secours autoroute c'est pas avec vous salive c'est pas vous salive c'est pas vous qui a donné l'âge qui avait donné l'argent vous êtes flanqué en france là bas vous ne contribuez pas vous ne payez même pas d'impôts parce que vous êtes en france vous critiquez ça c'est les ivoirien qui peut parler de ça ceux qui vivent en côte d'ivoire ceux qui payent les impôts mais vous qui êtes flanqué à paris en train d'insulter le présent de facon est le présent à la salle vous devez la ferme et vous devez avoir honte les autoroutes là c'est pas avec vous salive les ches à chules c'est pas avec vous salive arrive à un moment donné réfléchissons je vous ai dit vous pensez que c'est panafricanistes qui sont là bien en train de gronder je vous ai dit j'aime ibrahim traoré mais je vous ai dit il parle trop il parle trop j'aime bien ibrahim traoré ceux qui me suivent à les regarder sur ma page c'est le seul poutiste que j'ai mis parce qu'il a balayé un autre poutiste mais il est en train de dérailler il est en train de virer je lui ai dit de réfléchir de ne pas tomber dans les erreurs que thomas sankara a connu il doit éviter tous ces chemins il peut développer le burkina s'il veut et puis c'est de regarder aujourd'hui quand c'est poutiste la bien personne ne doit pas les regarder au mali c'est à dire toute personne qui critique la transition quand on qu'on fait qu'on a dit vous vous avez critiqué ibk ici vous avez tous dit sur ibk mais on les critiques ils sont allergiques on les critiques ils sont allergiques en tout cas merci à salive qui a démissionné de la transité du cmt salive queïta a démissionné ils ont tous compris que ça a échoué voilà ils ont tous compris que ça a échoué ils ont tous compris que ça a échoué la transition selon les salifs queïtais étaient tous là tous ceux qui ont soutenu la transition tous les intellectuels ils se sont retirés les cadines au mali ils se sont retirés ils ont tous compris l'échec mais c'est poutiste aujourd'hui tu dis un mot paf on t'enferme et puis les activistes vont s'asseoir pour insulter le présent le présent ado on les soutient même s'ils pouvaient faire quatrième mandat mais on veut des présidents qui développent c'est pas votre histoire de troisième mandat troisième mandat j'ai vu un jeune d'un jeune activiste probablement la dernière fois il dit il faut qu'on se dise la vérité il dit j'aime le rang babo mais s'il faut parler du bilan en côte d'ivoire le présent ouattara est à féliciter voici des hommes dignes quelqu'un qui reconnaît la vérité les bienfaits des autres c'est des vrais hommes mais ceux qui gardent du rancœur parce que tu n'es pas du même côté que l'autre voici un maudit ici ils sont tous là en train d'insulter tellement qu'ils n'ont pas ils n'ont rien dans la tête je vous ai dit ici là on va pas vous insulter c'est vous qui êtes dans cette directe là mais on va vous dire montrez nous montrez nous vos vos présidents qui peuvent faire mieux que ces gens là qu'on parle de bilan où le président alassane a pris la côte d'ivoire et maintenant vous parlez de bilan c'est ça c'est de ça qu'il s'agit mais au lieu de vous flanquer à paris vous insultez la france vous êtes flanqué à paris des sorciers partait en russie des sorciers partait en russie partait en russie vous ne connaissez pas eux-mêmes c'est facile d'avoir leur papier pour aller il n'y a pas de complication partait en russie c'est russie qui développe l'afrique non partait en russie parce qu'à un moment donné vous abusez quoi vous ne faites pas la part des choses ça dit tout vous voulez tout gâter sur le continent vous voulez tout gâter vous voulez que ça soit de la pagaille tiens à un moment donné a été ancré ce roi des poutchistes des bandits passent tout le temps tout le temps dans l'arrogance les mots ouais face au en face au catat en la dignité aujourd'hui même ceux qui parlent dans leur famille là tu vois là bas là tu n'as pas d'argent tu veux leur ça ils vont pas te donner la dignité au coiris berbe bec oubikouari au bas sidi kaké mon amour à capo et camorou nenni kama saoudine faut être à oujou la l'on est à bourre au foie qui s'est dit mon amour à camp voilà ils sont flanqués à paris là bas ils sont flanqués là bas c'est énervant on veut on peut plus maintenant dans ces deux jours la même là mon mouvement c'est ça maintenant c'est soi disant panafricaniste la photo kouna master tour boulot fou et tour boulot diplôme tour boulot fou et tour boulot ou tesca fousque qui sidi kaké mon amour nenni le peu qu'on a gardons ce peu là essayons d'améliorer ce que les autres ont fait et si on ne va pas gâter avec vos bêtises avec des coups d'état bidon je vous ai dit on va plus accepter il faut que cette jeunesse se réveille antonio salif salif a démissionné tu peux pas dit que non ils vont tous les noms salif qu'état a démissionné ils ont tous compris mon frère tiens et le cola a t'échangé l'eau quitte et voilà c'est ça que ça lui va faire salif il a l'argent il a tout ne serait ce que même ses oeuvres salif peut pas souffrir dans sa vie salif qu'état la cadeau cola c'est qu'à diana koulé salif qu'état du mali là l'artiste mais s'il est sorti là c'est parce qu'il a vu quelque chose a été bien quoi il veut pas être complice donc c'est pourquoi je dis c'est à féliciter ne dites pas que non il a démissionné ils vont tous non moi on y veut quoi de là tu sais quand les bandits sont venus c'est des discours transition au mali ça fait déjà trois ans ou t'étrées à l'année fédé ou le conseil là voit tibet c'est des paroles que l'esprit vient d'entendre notre souveraineté c'est rentré c'est sorti notre indépendance pas qu'elle ça c'est eux qui sont contre nous comment ont de romper projet tirons feuilles tirons sur le plan de l'agriculture vous n'allez pas voir des des agriculteurs aujourd'hui on les donne de l'anglais pour développer ça non au ticket dans les universités vous n'allez pas voir des appareils condamnent aux scientifiques non des laboratoires non c'est des machines qu'on présente toujours la puissance la montée en puissance de l'arrivée avion et des migues des drones pendant ce temps le peuple en train de mourir de faim pendant ce temps ils sont en train de nous c'est à dire des villages sont abandonnés ou les soi-disant panafricanistes là vous n'aimez pas l'africain pour vous c'est autre chose le jour que je vais voir des panafricains des panafricanistes là bas 1 le jour que je vais voir deux ou trois panafricanistes qui vivent en russie là je vais applaudir pour vous je vais applaudir pour vous mais ils sont tous où en france ils sont même pas en belgique ils sont pas en suisse 1 en tout cas mon frère blenken ils sont là qu'ils m'aider pour russie vous allez partir levez vous vous allez partir en russie levez vous vous allez partir en russie moi je vous ai dit toute personne qui m'insulte pour l'amour de dieu tous ceux qui m'aiment là ne répondait pas ne les répondait pas pour l'amour de dieu un d'abord vous allez répondre il ya un système automatique sur ma page qui les bloquent automatiquement donc si vous répondez et que le système vous bloque moi je n'ai pas le temps d'aller parce que vous allez m'écrire adam je n'ai rien dit pourtant je te défendais non je ne veux pas que quelqu'un me défend ça dit c'est ça ils insultent vous insultez vous êtes pareil je vous ai dit de les laisser insulter le bien c'est qu'ils sont là ils sont dans le direct là et ils sont venus avec une idée arrêtée et nous allons les soigner le temps pour eux d'écouter quand ils vont aller s'asseoir là tout sera calme pour eux ils vont analyser ce que nous sommes en train de dire pour l'amour de dieu n'insultez pas ne les répondez pas ne soyez pas vulgaires envers ces gens ils sont malades on va les aider ici actuellement là il ya béton là on va casser avec les belles paroles nous on les donne des exemples et quand ils vont s'asseoir oui parce qu'ils sont ils sont là avec des idées arrêtées il faut que certains activistes se réveillent sinon le continent ça va être un continent de de merde par la faute des vouriens comme les kemi seba les panafricanistes demandez à kemi seba pourquoi il n'insulte pas le président du bénin il ya combien d'opposants béninois aujourd'hui qui sont en prison vous parlez de démocratie tous ces gens qui insultent le présent à la salle aujourd'hui le présent à la salle babou est en côte d'ivoire aujourd'hui blé goudé est rentré gadis et li sont rentrés voici des hommes oui tous ceux ci sont rentrés non c'était chaud hier mais aujourd'hui sont tous rentrés vous devez dit aliam de lilay plus le développement la paix plus le développement c'est tout ce qu'on recherche en afrique la paix plus le développement vous voulez quoi d'autre au lieu de vous mettre à insulter le monsieur matin midi soir allez vous allez partir façon vous brandissez le drapeau de la russie là pardonner pardonner prenez tout prenez vos bagages allez-y en russie nous même on va applaudir pour vous vous êtes là en train de raconter des conneries 1 toi sans caralas tu es ivoirien c'est ivoirien c'est ivoirien c'est ivoirien qu'il faut laisser tu es malade parce que vous n'aimez pas quand vous vous flanquez pour insulter les présents des autres là quand vous vous mettez à vous avez soutenu le bandit de mamadie de mbouya pourquoi vous ne parlez plus du bandit de mamadie de mbouya pourquoi vous poutiste du mali du burkina parle maintenant on parle plus de la guinée pourquoi expliquez ça aux gens bandes d'inconscient parce que c'est vous avec les vauriens comme les kemi cibala ils étaient à conakry dans les premières heures alors nous maintenant on va défendre les présents qui travaillent on va plus accepter que des fanfarons je dis bien des fanfarons vous n'avez même pas de diplôme rien du tout vous allez insulter des gens qui développent qui ont construit des centres de santé des routes qui ont avancé leur pays c'est des coups d'état qu'on va soutenir des bêtises dans ce pays dites dites à kemi seba dites à kemi seba si il est homme il porte un pantalon il est kiloté que de critiquer l'arrestation des opposants parce qu'il parle de démocratie que kemi seba il ouvre sa bouche pour dire ils ont arrêté les opposants c'est injuste il va jamais ouvrir sa gueule pour parler du bénin mais quand il s'agit de venir insulter le président alassane les alfa condé et autres il sait ouvrir sa gueule mais pourquoi tu dis pas à cette jeunesse africaine de partir en russie se former pourquoi vous ne le dites pas tu t'es formé en france et tu viens te te rebeller inciter les gens donc à un moment donné il faut que nous aussi la jeunesse consciente il faut que des gens se lèvent aussi il faut que des gens se lèvent tant qu'on est assis ils vont induire cette jeunesse il faut qu'on enseigne aussi qu'on montre les bienfaits des autres mais si nous nous assayons l'afrique va être une poudrière et nous n'allons pas accepter à un moment donné regardez c'est parce qu'on est assis on ne répond pas ils font leurs bêtises les gens pensent que non c'est logique non il faut qu'il y a aussi des forces pour arrêter ces bêtises sur le continent on ne peut pas continuer que des gens flanqués à Paris que des gens flanqués en Europe se permettent d'insulter de bloquer le développement sur nos continents au nom de quoi ? bande de vous rien que vous êtes donc la famille c'était une petite vidéo pour répondre à ces panafricanistes bidons même les progbabos j'ai dit bien même les progbabos aujourd'hui oui ils sont fiers du président Alassane à un moment donné tu t'assoies tu fais un bilan tu dis why ? le vieux non il a travaillé quand chez toi c'est beau là tu invites les gens chez toi c'est comme ça la vie quand ta maison là c'est bien arrangé là tu invites les gens mais le bande de jaloux c'est à dire eux ils ont échoué eux ils ont échoué souffrance là souffrance ça va finir avec eux c'est à dire quand quelqu'un vient et dit que votre état c'est tel c'est tel tel ils prennent ça en compte ne travaillez pas hein même il y a des Burkinabés aujourd'hui qui sont fiers du président Alassane il y a des Maliens aujourd'hui qui sont fiers du président Alassane les Maliens qui sont fiers du présent Alassane mettez les coeurs les Burkinabés qui sont fiers du présent Alassane mettez les coeurs les nigériens qui sont fiers du présent Alassane mettez les coeurs au lieu de nous asseoir des aigris quand vous êtes des panafricanistes On veut des panafricanistes agronomes on veut des panafricanistes des scientifiques on veut des panafricanistes des vrais biologistes mais pas de vagabonds qui sont là pour gâter avec la bouche On veut ceux qui peuvent construire des panafricanistes maçons, mais pas des panafricanistes bavards, pas des panafricanistes gueulards, pas des panafricanistes. D'abord, ils insultent des pays, ils sont flanqués dans ces pays-là. Nous n'allons plus l'accepter. Nous n'allons plus l'accepter. Voilà. Parce que l'Ottawa, c'est le combat. Non, c'est le combat. Et il ne m'y a pas d'accord. Vous connaissez ça au moins ? Donc, la famille, le combat continue. Il faut réveiller cette jeunesse. Il faut même pas qu'on va s'asseoir. Voilà. Il y a Mansour Armayou qui dit qu'il est fier du présent à la salle. Oui. Donc, ceux qui sont fiers, mettez le cœur pour le présent à la salle. Parce qu'il est antenne à tous, c'est-à-dire qu'il est fier du présent à la salle. Au nom de quoi ? 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 Au soi-disant copain africaniste. C'est parce qu'on est assis. C'est parce que c'est eux seulement qui parlent. Il faut que les gens se lèvent. Je vais faire une vidéo. Je suis fier du jeûne. Tous ces Ivoiriens-là qui montent les bienfaits d'Alassane. Franchement, vous méritez vraiment d'être décorés. Parce que nous sommes dans les deux où tu as barré les cocaux. Nous sommes dans les deux où tu as fort. Merci. Vous êtes flanqué à Paris. là-bas qu'on vive la Russie. Partez en Russie. Partez en Russie. Vous êtes flanqué là-bas. Vous insultez. Partez en Russie. Voici un maudit qui est à la cause des fêtes d'Alpha Conde. Je ne vais pas... Parce que quand je parle tout de suite là, je vais toucher les bonnes personnes. C'est vous qui avez applaudi ici. C'est vous qui avez souhaité la chute du présent Alpha Conde. Voilà. Toi, tu dis que moi, j'ai gagné. Mon frère, moi, ici, je suis aux Etats-Unis. Je travaille. Regarde. J'ai fait le Ubo. Je te montre ce que je fais. Voici le Ubo. Tu vois, 223. Moi, j'ai déjà ma recette d'abord. Si je veux là, je continue à travailler. Si je veux, j'arrête. Je rentre à la maison. Je me lave. Je fais mes prières. Ce que j'ai fait, je dors. Moi, je travaille. Je fais le Ubo. Tu as vu ? Tu as vu ? Voilà. Tu vois, pour aujourd'hui, c'est écrit, tout dit. Pour aujourd'hui, là, c'est ça. Parce que quand on vous dit la vérité, c'est pour insulter les gens. Il est vendu. Il est payé. Alors, moi, ce que je fais, c'est ça. On n'est pas comme vous. Travaillez. 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 Toi, Ko, Sagaba, AVC. Moi, je suis aux Etats-Unis. J'ai mon papier médical. Où je suis assis ici, là ? Je compose le 911. C'est l'ambulance qui vient me chercher ici. Parce que vous n'aimez pas. Quand on vous dit la vérité, Ko, tu es payé. Tu es vendu. Tu es en a la nuit. Moi, je dis à l'âme de l'île, je suis aux Etats-Unis. Voilà. Chaque kilomètre, deux kilomètres, tu vas avoir des centres de santé. Donc, pour ma santé, là, il ne faut pas savoir vous écouter. Et ça va vous inquiéter. Mais, vos bêtises que vous êtes en train de faire, là, encourager des bandits, là, à prendre le pouvoir, là, ça, ça doit s'arrêter. Vous n'êtes ni scientifique. Vous n'êtes ni agronome. Vous n'êtes que des simples bavards. Des aigris. Quand quelqu'un fait du bien, là, il faut reconnaître. Tous ceux qui parlent du président Alassane, du président Alpha Konde, où ils ont pris leur pays, le bilan, parlez de bilan, pas de troisième mandat, parlez de bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au lieu de vous asseoir à insulter, matin, me disons que vous êtes des panafricanistes. Le premier panafricaniste qui va aller en Russie, là, là, je vais le féliciter. Non, 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 mon frère, Mousseni Kamagate, des fois, il faut répondre à ces gens-là. À chaque comportement du mouton, vos réactions du berger. Parce qu'en TSEK, on ne va plus s'asseoir. Moi, je ne faisais même pas de vidéo sur l'Afrique ou la CDA ou quoi. Mais j'ai compris que non, c'est des gens vendus, c'est des gens irréfléchis, c'est des gens, c'est-à-dire des vrais aigris. Cher, quand tu soutiens le troisième mandat, vous qui soutenez le coup d'État, et par rapport au troisième mandat, le troisième mandat, c'était des élections, des référendums, par rapport à des gens qui prennent des âmes pour tuer. Vous allez comparer ça. Quelqu'un qui dit, OK, voici le peuple, on vous dit, allez-y, le référendum, nous allons modifier ça. C'est au peuple de dire oui ou non. Ça, c'est la démocratie. Il y a eu des élections. Mais non, on ne parle pas de ça. Mais des bandits, des gangsters qui prennent les armes pour faire des coups d'État, c'est eux qu'on va soutenir. Mais ça ne va pas chez vous. Toi-même, ton cerveau, quand tu vas te coucher aujourd'hui, il faut réfléchir. Quelqu'un qui dit, référendum, il ne passe pas des élections, il revient. Et par rapport à des bandits qui ont pris des âmes pour tuer. Et quand tu parles, non, surtout au Mali, quand je vois qu'on n'a pas fait des djou. Quand ces gens étaient là à insulter personne à son âme, Ibeka, donc, on n'a pas fait des djou. Il y a des billes qui ont fait des djou. Regardez comment ils sont en train d'endormir les gens au Mali. Personne ne doit critiquer. Tout ce que les petits font, c'est bon. Il y a des djou. Il y a des fois qu'on fait des djou. Mais le temps des autres, on pouvait critiquer, on pouvait tout dire. Voilà. voici quelqu'un serré d'eau. Moi, en tout cas, 3, 3, 3 mandats est mieux que coup d'état. Merci, ma soeur Aïssa Tudialo. Franchement, merci ma soeur. Troisième mandat là, est mieux que coup d'état. On ne veut pas de bandits qui viennent dehors de la loi et personne ne doit parler. On ne veut pas ça. Voilà, on préfère troisième mandat que coup d'état. Merci même. Ce soir même, c'est ce que je vais mettre maintenant. parce que c'est pan-africanisme. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas critiquer le président Alassane. En Guinée, ils ne peuvent pas critiquer le président Alpha Condé sur la question de bilan. Mais on ne parle qu'au troisième mandat. C'est ça votre argument maintenant. Tiens, haltez-moi. Vous n'avez pas honte. Vous ne voyez pas les autoroutes à Bijan là. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Les CHI dans vos villes, vous ne voyez pas. Les universités là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Donc, merci à toutes les bonnes personnes. On est ensemble. Bonne soirée. Inch'Allah. Demain. Voilà, on se reprend demain. Merci d'avoir suivi le combat continu. Vive la jeunesse consciente de l'Afrique. Vive les vrais pan-africains du Mali, du Burkina, du Niger. La jeunesse consciente. Ne restez pas endormis. Ces gens sont venus pour mettre nos pays en retard. Aucun développement. Aucun développement. Voilà. Donc, laissez-les insulter quand quelqu'un n'a pas été éduqué. Tout ce qu'ils peuvent dire sur les parents des autres là, ce qu'ils peuvent dire à leurs parents. S'ils peuvent insulter la maman de quelqu'un, ce qu'ils peuvent insulter leur maman. Donc, ne les répondez pas. Si vous êtes bien éduqué, ne les répondez pas. Nous, on a parlé. Moi, j'ai parlé du bilan du président Alpha Condé, du président Alassane. Je n'ai pas insulté. J'ai dit ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas insulté. J'ai dit, voici ce qu'on veut. Je n'ai pas insulté. Mais vous avez vu ces gens, ils viennent, ils insultent. Laissez-les insulter. Ça, c'est le comportement des faibles parce qu'ils ne peuvent pas argumenter. Qu'est-ce qu'ils vont dire contre le président Alassane ? Rien. Est-ce que les ponts Abidjan aujourd'hui, ce n'est pas une réalité ? Est-ce que l'autoroute Abidjan est Boaké ? Ce n'est pas une réalité ? Est-ce que c'est CHU aujourd'hui dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas une réalité ? Mais ils ne peuvent pas dire le contraire. Ce sont des aigris. Ils ont une maladie. Et c'est ce qu'on est en train de soigner. Et c'est pourquoi ils sont dans le direct. On est en train de les réveiller. Nous, on n'insulte pas. Donc pardonnez, ne les insultez pas. Sinon, le médicament qu'on leur donne, ils vont gâter. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Aba les panafricanés sorciers. Si vous êtes fâchés, si vous êtes fâchés, si vous êtes fâchés, allez-y en Russie. Et là, on saura que vraiment, vous êtes devenus vraiment les vrais patinés. S'engaré Kassil, voilà, on préfère troisième, quatrième mandat que coup d'État. Voilà, on vient nous déranger. Troisième mandat, amis de France, des bêtises. Je me suis dit, 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 que des présidents sont vendus. Ils sont en train de développer. On ne parle pas de bilan. Hein ? Comment d'aller rester ? Honoré Parfait, qu'on va rester en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis en route. Pour te dire, ma maman est en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai grandi là-bas. Voilà. Moi-même, j'ai grandi là-bas. Donc, il n'y a pas question de dire, il faut aller. Je suis là-bas tout le temps. N'étant fait même pas. Hein ? Ne t'en fais même pas. Pour dire, va en Côte d'Ivoire. C'est une fierté. Kungay, il faut partir là-bas. Moi, je vais aller là-bas. Oui. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, on est ensemble. Le combat continue. On se reprend encore demain. On connaît, très flammé. Amignons-nous. Anténa ou tué. Ou kammanamanaka foo. Fouca dan sigalali. Hein ? Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.